Salut les otakus, c'est l'Otaku, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 52 des 4 cavaliers de l'Apocalypse, intitulé Meliodas et Perceval. Et franchement les gars, ça fait vraiment plaisir de revoir Meliodas après tellement de temps. Bon, bien sûr, pour ceux qui regardent seulement Nanatsu no Taizai, eh ben les gars, on le voit un peu tout le temps. Donc bon, voilà, c'est pas aussi hypant que ceux qui regardent seulement les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ou qui regardent les deux, bien sûr. Logiquement, vous regardez les deux. Mais moi, franchement, ça fait vraiment plaisir. Quand je l'ai revu, chapitre 51, eh ben franchement, c'était vraiment cool. C'était sûr qu'on allait le revoir, c'était un peu leur destination. Mais bon, ça fait toujours plaisir de revoir un peu le personnage principal dans une autre oeuvre. Bon, même si c'est le même univers, vous m'avez compris. Le personnage principal de ce nouveau manga, c'est Perceval et pas Meliodas. Et du coup, ça fait vraiment plaisir. Bon, du coup, je vais vous expliquer comment va se passer cette vidéo. Première partie de la vidéo, on va dérouler ensemble le chapitre. Deuxième partie de la vidéo, je donnerai mon avis par rapport au chapitre. Ce que j'ai kiffé, ce que j'ai pas kiffé. Ou peut-être que j'ai seulement que kiffé, mais je vous donnerai mon avis personnel. Et troisième partie, des théories. Ou une théorie, je sais pas, on va voir. Des théories par rapport à la suite. Ok les gars, bon, du coup, si vous avez vu le chapitre 51, c'est la rencontre de Meliodas et Perceval. Et comment ils en sont arrivés là ? C'est tout simple. Meliodas a, comme d'habitude, offert un plat gentiment à ses invités. Mais comme d'habitude, son plat était clairement dégueulasse. Donc, il s'est évanoui. Même pour Perceval, c'est incroyable. Donc voilà, à la fin, bien sûr, du chapitre, il se présente en tant que roi de Fioré. Qu'est-ce que je raconte ? Je mélange Férita et Meliodas, je suis un fou. De Lyonnaise, pardon, je suis un fou. Bref, de Lyonnaise. Et du coup, les gars, il est choqué. Tout simplement, il est juste choqué Perceval. Parce que Meliodas, on va pas se mentir, on sait tous qu'il ne peut pas vieillir. C'est un démon, il a je sais pas combien d'années. D'âge. Et du coup, il est étonné de le voir en tant qu'enfant. Tout simplement. Et on le comprend tous. Et voilà, du coup, il dit surprise. Et lui, clairement, c'est du Perceval tout craché. Il rigole. Il rigole parce que c'est un enfant. C'est comme si c'était lui qui était roi. Du coup, il se tape clairement une barre. Et bon, Meliodas, comme d'habitude, lui... Il est incroyable. Il est clairement incroyable. Il calcule même pas. Il s'en bat les couilles. Il est ravi de le rencontrer. Bon, c'est ce qu'il dit. Je vous ai pas... Normalement, l'image est un peu plus longue. Mais je l'ai du coup coupée. C'était plus simple. Mais de toute façon, rien d'important. Il lui dit juste qu'il est ravi de le rencontrer. Et puis basta. Et là, Perceval, il réalise clairement que s'il lui dit la vérité, qu'il sait, même en étant petit comme il est, et qu'il paraisse aussi jeune, c'est vraiment le roi. Et là, l'embrouille, l'embrouille Perceval. Bah, du coup, il est enfin devant la personne tant attendue où il a envie de lui poser 50 000 questions. Et c'est parti, direct. Vu qu'en plus, son papy l'est mort, c'est un peu l'objectif de sa quête. C'est pour ça qu'il avait quitté son immense rocher. Et là, à ce moment-là, Meliodas, il apprend que du coup, Vargas est mort. Il le savait pas. Et là, c'est parti. Il lui a posé 50 000 questions. Mais Meliodas, comme voilà, il lui a pas encore vraiment dit toutes ses intentions. Et c'est un peu ce qu'on recherche. C'est moi, personnellement, c'est ce que je recherche avec ce scan. Mais bon, on en parlera après. Et voilà, du coup, ils décident de partir tous les deux, visiter un peu le pays, ou plutôt la ville. Et ils arrivent directement devant le... Comme une sorte d'hôpital, mini-hôpital de Hendricksen et de son ami. De son ami, je n'ai plus le nom en tête. Bah, on les voit là. Hendricksen, il est là. Et là, il y a son autre poteau qui l'avait aidé dans le chapitre d'avant. Ils font juste la rencontre E2. C'est marrant, parce que E2, de base, c'était vraiment les méchants de la saison 1. C'était... Enfin, la saison 1, alias saison 2. Et du coup, c'est vraiment marrant de les revoir comme ça, en fait. Ils ont tellement fait de mal. Et au final, maintenant, ils font l'inverse dans ce manga. Ils font que du bien. Ils soignent, ils soignent. C'est plutôt marrant. Et voilà. Bon, après, on enchaîne. Pas vraiment intéressant. C'est plutôt pas mal de les revoir. De toute façon, ça fait toujours plaisir de revoir des personnages qui ont vieilli dans d'autres mangas. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien. Là, ils arrivent devant la forge de Hoser, qu'on a rencontré quelques chapitres précédemment. Et il lui explique que c'est lui qui a forgé l'épée sur le manche. Allez, c'est la clé des démons, là. Et voilà, là, on voit un apprenti. L'apprenti de Hoser, qui est aussi forgeron, qui était un ancien chevalier. Et puis voilà, après, ils arrivent au marché. Bon, c'est une petite visite. Franchement, c'est un petit scan sympathique, en vrai. C'est juste une petite visite. Et là, Meliodas, il arrive devant... Il sort d'une autre auberge qui est en concurrence avec la sienne. Et regardez, là, il mange et là, il kiffe, là, par contre. C'est pas Meliodas. C'est pas une petite brioche à Meliodas. Et là, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Parce que là, on voit qu'il y a une fée et un géant. Et ça montre vraiment, genre, la conclusion de la Guerre Sainte. Où, au final, que ce soit géant, elfe, enfin fée plutôt, et humain. Au final, ils coopèrent tous. Ils vivent tous à peu près ensemble. Ils marchandent, même. C'est vraiment cool. Arrêtez. C'est même... De toute façon, ils vont le dire juste en dessous. Bon, je passe vite. C'est pas forcément très intéressant, là. Et ensuite, ils sont tous les deux. Ils sont en train de monter tout en haut d'une sorte de rocher, là, pour voir... De toute façon, on va le voir à la fin. Pour voir la ville en très grand. Là, ils lui expliquent qu'ils ont... Qu'eux aussi, ils ont... Enfin, eux aussi, non. Ils ont rencontré des démons, bah, précédemment. Et là, j'étais un peu surpris. Mais Perceval, il va parler la langue des démons. Je sais pas à quel moment ils l'ont appris. Enfin, à quel moment lui, il l'a appris. En tout cas, je vais pas le souvenir. Sûrement, il nous le montre. Mais moi, je m'en souviens pas. Et là, il lui parle en démon. Il lui parle en démon. Et mais l'audace, bah, bien sûr, il comprend. Il lui a clairement répondu. Je trouve ça sympathique, en fait. C'était vraiment marrant. Et du coup, voilà. On arrive tout en haut du sort de rocher. Et on voit clairement tout le nes. On voit une partie. On voit pas... On voit pas, par exemple, le château. Et puis, voilà. Et là, il lui... Bah, il parlote un peu tous les deux. Il lui... Voilà. Euh... Ensuite... Voilà. Et du coup, ensuite, là, il lui montre au loin un autre château. Et c'est le château de Gris-à-Mort. Du coup, Gris-à-Mort a clairement son château. Et sûrement marié avec la sœur d'Elisabeth. Euh... Que j'ai hâte de revoir dans la suite. Voilà. Et là, regardez. Cette dernière image... Enfin, dernière image. Dernière... Dernière partie. Franchement, vraiment pas mal. On voit vraiment le... On voit Méliodas. Qui est tout content de voir Perceval. Bah, content de voir cette... Cette magnifique ville. Et là, les gars... Et là, les gars, c'est vraiment le... La partie... La partie intéressante. Attendez, je vous la mets en grand. Bon, voilà, les gars. Je vous l'ai mis en grand. Et là, il lui dit clairement... Après avoir vu cette magnifique vue de Lyonnais. Est-ce que... Que tout ça va disparaître. Et que... Et du coup, bah, comme on voit juste en dessous. Qu'il a clairement besoin de lui. Qu'il a clairement besoin de lui. Bah, et de toute façon. C'était sûr, de toute façon. C'était sûr que les quatre, là, qu'on voit. C'est... Enfin, les quatre cavaliers. Ça va être les personnages... Bah, qui vont avoir un pouvoir immense. Et franchement, hâte de voir... Bah, leur pouvoir. Parce que comme on avait vu dans Nanatsu. Les pouvoirs sont un peu, genre... Un peu abusés. Genre surhumains. Et... Bah, surhumains, normal. Mais genre, vraiment, dans l'extrême. Genre, il y a une différence de niveau qui est incroyable. Entre les chevaliers et les démons et tout. Et ensuite, bah, le chapitre 53. Qu'on verra la semaine prochaine. Intitulé Triple Problem. Bon, c'était la fin de la première partie de la vidéo. Ensuite, deuxième partie. Bah, mon ressenti. Bah, personnellement, moi, j'ai plutôt... Bah, ça va. J'ai plutôt kiffé le scan. Bon, bien sûr, il se passe pas grand-chose. On voit juste... Il se balade juste. On en attend plus. Moi, quand j'arrive là, bah, j'étais un peu sur ma faim. Mais bon, c'est sympa, quand même, de revoir... Surtout de revoir Meliodas. Et qui... Bah, de le rencontre, quoi. Ils sont à peu près dans le même délire, quoi. Ils sont... Enfin, mentalement, à peu près pareil. Enfin, dans les débuts de Meliodas, en tout cas, quand on le connaissait pas trop au début du manga, bah, moi, c'est un peu ce que je ressens. Mais sinon, ça va rester un peu mou, bien sûr. Il se passe pas grand-chose. C'est surtout le prochain que j'ai hâte de voir. Mais c'est surtout intéressant. Surtout qu'il y a une partie, à un moment, j'en ai pas parlé, mais... Ce que j'ai kiffé, aussi, c'est... Il parle de son fils, aussi, Meliodas. Il dit qu'ils ont le même âge. Quand lui, il lui dit son âge, il dit « Ah, t'as le même âge... » Enfin, il le pense. Il le pense, il dit « Ah, t'as le même âge que mon fils. » Et ça, c'est cool, parce que... Bah, je sais pas si vous le savez ou pas, mais... Enfin, moi, je suis pratiquement sûr. C'est même sûr que son fils, à lui, ça fait partie... Il fait partie d'un des quatre cavaliers d'Apocalypse. Comme Lancelot. Bah, du coup, on en a vu trois, là. On a vu les trois. Enfin, on en a vu trois. On en a vu deux, là, mais... Le Tristan, là, le fils de Meliodas, normalement, lui, on l'a vu dans Nanatsu. Et... Bah, déjà... Enfin, on sait que c'est lu, de toute façon... Si vous lisez... Si vous aviez lu le... Ou si vous avez lu le synopsis du manga avant qu'il sorte, chapitre 1, et bah, ils le disent clairement que le fils de Meliodas, il va être un des quatre cavaliers. Donc, voilà. Bon, bref. C'était juste une petite parenthèse. Mais, en tout cas, sinon, ça va. Le scan, en soi, était sympa. C'était pas un truc de fou. J'attends de voir la suite, vraiment. Mais c'était cool, quand même, de juste revoir Meliodas, c'est tout. C'était vraiment la conclusion. Il n'y aurait pas eu Meliodas, au moins, j'avoue, il aurait pu être moins bien. Ça aurait été... Par exemple, quelqu'un d'autre, on aurait vu Elisabeth à la place de Meliodas. Ou un autre chevalier qui lui montre la ville. Bon, j'avoue que ça aurait été un peu moins bien. Mais là, c'est vraiment, vraiment kiffant. Bon, ensuite, pour la troisième partie, c'est la théorie, du coup, de la suite. Et moi, franchement, là-bas, déjà, clairement, on ne va pas se mentir. La théorie, c'est théorie, mais c'est même sûr. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont parler ou il va lui dire clairement. Il va lui dire clairement les dangers, ce qui se passe. Sûrement, du coup, à cause d'Arthur. Mais de toute façon, c'était sûr. Parce que si vous avez vu la fin de Nanatsu, c'est ce qu'il disait. Quand il n'y a plus d'équilibre entre la lumière et l'obscurité, c'est le chaos qui prend place. Et du coup, je pense qu'Arthur, il n'a pas dû aussi bien maîtriser le chaos. Ou il a dû maîtriser le chaos et voir au-delà du chaos. Parce que quand on voyait dans Nanatsu, il maîtrisait une petite partie du chaos. Et je pense qu'avec le temps qu'il s'est passé, il s'est passé à peu près 16, peut-être 20 ans. On ne sait pas au bout de combien de temps il a eu un enfant, Melodas, avec Elisabeth. Mais il s'est sûrement peut-être passé, on va dire, maximum 20 ans. Entre-temps, il a dû augmenter ses pouvoirs, Arthur, en apprendre beaucoup plus. Et il a dû voir sûrement que la menace qui pourrait vraiment le nuire, c'est les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et qu'ils étaient sûrement plus dangereux. Là, pour le moment, on les voit comme ça. Mais ils sont forts et tout. Mais on ne sait pas de la suite. On ne sait pas comment va être leur pouvoir. Qui sait qu'au final, les quatre cavaliers utilisent aussi le pouvoir du chaos. Et que l'objectif, c'est qu'ils perdent le contrôle et qu'ils deviennent vraiment les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ou ils détruisent tout. Parce que quand on voit Perceval, il est tout mignon. Il est tout petit, il est tout mignon. C'est sûr qu'il ne fera jamais de mal. Donc pour moi, c'est un pouvoir qu'il n'arrivera pas à contrôler. Comme Meliodas, quand on voyait dans Nanatsu, son pouvoir était tellement énorme qu'il ne pouvait plus se contrôler. Et là, ce sera peut-être un truc comme ça du chaos. Au final, ils détruisent tout. Et au final, nous, on voit Arthur en tant que menace. Alors que peut-être qu'Arthur n'est pas autant une menace qu'on le pense. Et qu'il fait ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Sauf que, bien sûr, pour le moment, ils sont jeunes, les autres. Les cavaliers, ils sont jeunes. Quand j'ai cavalier, je parle de Lancelot, de Perceval. Tristan, bon, on ne sait pas officiellement encore. On ne l'a pas vu vraiment dans le chapitre si c'était vraiment un cavalier. Mais bon, on est pratiquement sûr. Donc moi, je le compte dans les quatre. On verra, peut-être que j'ai tort. Voilà, donc à voir la suite. À voir la suite. Mais franchement, voilà, c'est sympa. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est vraiment cool. J'ai vraiment kiffé. Pour le moment, franchement, pour le moment, c'est surprenant. Franchement, le manga, il me surprend. C'est vrai que Nanatsu a beaucoup été critiqué vers la fin. Mais ça reste quand même un très bon manga. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment kiffé. Bon, bien sûr, on ne parlera pas de l'animation. Parce qu'on ne pense tous la même chose. Mais en soi, le manga, si on ne parle que de manga, moi, j'ai vraiment kiffé. Genre, même Nanatsu. C'était vraiment cool. Donc, je pense que pour moi aussi, les quatre cavaliers, ça sera pas mal. Bon, hâte de voir la suite. En tout cas, les autres arcs étaient pas mal. En vrai, ça va. Franchement, pour un début, je trouvais ça vraiment bien. Surtout quand on apprend que le renard, c'est Lancelot. C'est surprenant quand même. Moi, personnellement, je ne le savais pas. Et surtout, ce qui est surprenant et ce qui est cool, c'est de voir que Lancelot est là. Parce que si vous avez vu le sort de mini chapitre, le one-shot qui était sorti après la fin de Nanatsu, où on ne parle que de Lancelot, on voit Ban, on voit même la sœur de King. J'ai plus le nom en tête. On le voit directement. On voit Lancelot disparaître. Et là, moi, je m'étais arrêté là, en fait. Et là, à ce moment-là, bim, on voit Lancelot qui est rapparu comme par magie. Surtout, ce qu'on nous dit bien, c'est que Ban l'a cherché pendant longtemps et qu'il a clairement disparu. Et là, on le revoit. Donc, il y a encore plein de mystères qu'on veut savoir. Moi, je veux savoir où il était, comment il est devenu aussi fort. Parce que, bien sûr, son level est abusé. Bon, il a dû se faire entraîner par son père Ban, même peut-être une milieu d'As. Mais moi, je veux savoir vraiment où est parti Lancelot. Et je pense que c'est là, quand on va savoir où il est parti, je pense que c'est là que ça va être vraiment intéressant. Peut-être parti dans un monde où règne le chaos, tout simplement. En tout cas, c'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Bon, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'adapterai, bien sûr, la suite en review. Et d'autres mangas aussi qui sortiront. Si vous regardez ma description, vous savez clairement les reviews que je vais faire. Je vais en rajouter aussi. Il y a des reviews que je n'ai pas encore mis en description parce que je ne suis pas à jour. En fait, j'avais laissé un petit peu, mais là, je vais me remettre à jour. Et à ce moment-là, je ferai des reviews dessus. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. Le petit pouce bleu, le petit amour sur YouTube en activant la cloche de notification. Et si vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez aussi donner un petit commentaire pour dire votre ressenti du chapitre. Comment, si vous avez kiffé ou pas, ce que vous attendez de voir, même vos théories. Vous pouvez clairement me dire vos théories. Moi, j'adore écouter les théories des autres. J'adore débattre sur les théories. Moi, personnellement, je trouve ça trop bien. Surtout, voir vraiment qui a raison ou qui a tort. En vrai, non, ce n'est même pas voir qui a raison ou qui a tort, c'est voir toutes les possibilités. Genre, quelqu'un qui a une théorie, il ne la sort pas de nulle part comme ça. Il aimerait que ça se passe comme ça et tout. Et c'est vrai que quand on a raison, c'est bien. C'est de dire, oh putain, j'avais raison, c'est trop bien. Mais même si on a tort, des fois, c'est bien quand même de voir que ce n'est pas vraiment ce qu'on pensait. Et au final, on est surpris. Moi, j'avoue, pour le coup, j'aime bien. J'aime bien des fois avoir des petites théories. Tu te trompes, tu as tort. Mais ce n'est pas grave parce qu'au final, tu es aussi surpris. Tu te dis, wow, au final, c'est mieux carrément. Enfin bref, c'est mon avis. Bon, maintenant, moi, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine avec l'Otacool. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501